bonsoir mesdames et messieurs merci d'être merci d'être venu si nombreux ce soir alors on ne présente plus le célèbre traducteur de chinois André Markovitch et c'est vrai en plus André est en effet deux fois gravement vénérable pour avoir après après traduit l'intégralité de Kostoyevski comme chacun sait et je ne sais combien de Chekhov et autres cela s'être attaqué aux chinois sans en parler un mot en fait oui mais on se demandait comment on allait commencer Simon et moi on a commencé comme ça on ne s'était pas du tout dit qu'on allait commencer comme ça parce qu'on ne savait pas et en fait ça fait il y a Zoé Baptiste qui est là et ça fait un certain nombre de rencontres qu'on fait ensemble pour savoir de quoi est-ce qu'il faut qu'on parle là parce que quand j'ai rencontré Simon et tu m'as posé une question sur sur un point très important chez Dostoyevski sur l'image chez Dostoyevski comment Dostoyevski construit l'image et qui en fait le sujet fondamental de mon travail c'est de retrouver l'image je me suis dit tiens j'aimerais bien connaître ce monsieur là et puis ça fait un certain temps qu'on se comment dire qu'on se côtoie et puis parce que moi je ne connais rien du tout à la peinture enfin je veux dire voilà quoi je regarde la peinture j'avais écrit sur la peinture mais rien et puis quand j'ai vu les tableaux de Simon je me suis dit mais il parle de quelque chose qui m'intéresse moi aussi je ne sais pas quoi et je pense que pour moi c'est déjà ça qui compte qui est très c'est important de ne pas savoir quoi et de ne pas le définir c'est à dire de qu'est-ce que c'est que cette image qui n'est pas cette image qui est et c'est moi un peu un mot qui me que j'aime beaucoup c'est votre petite figure c'est ça que tu veux dire c'est ça et figure c'est le titre de mon d'un livre de bohème que j'ai oublié il fait un temps au sol et sur le fait que justement c'était pas des images et c'était pas des personnages c'est à dire c'est ce qui est à la limite d'apparaître ce qui est juste sous la surface de l'apparition une espèce comment vous dire le halo de l'ombre en quelque sorte je ne sais pas comment expliquer ça Dostoyevski si je me souviens bien ou plutôt si je me souviens bien de ce que vous dites ce que dit Dostoyevski il parle des images non appelantes quand j'ai entendu ça ou quand j'ai lu ça j'en savais très bien ça a été un véritable ça a été un choc un choc peut-être abstrait parce que je sentais parfaitement que c'était c'était pour moi j'imagine que n'importe quel lecteur de Dostoyevski en tout cas sous le tamis d'André se fait la même réflexion on sent que c'est juste on sent que c'est vrai qu'est-ce que ça veut dire exactement une image non appelante il a donc fallu que je me déplace je pose la question à André directement c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et au jour d'aujourd'hui c'est une question qu'on continue en effet de se poser comme on s'est dit André a vu mes tableaux il y a deux ans je crois on a discuté on sait qu'on a des tas de choses à se dire qui peuvent paraître relativement abstraites on a des choses à se dire sur le gris on a des choses à se dire sur qu'est-ce qu'une vitre une fenêtre avec tout un tas évidemment de de références communes qui sont on va dire grosso modo du répertoire de la littérature cela d'ailleurs pour préparer cet entretien j'ai même cru devoir de viser un petit peu j'ai rappelé quelques deux trois choses ce qui n'est pas nécessaire et je crois que depuis on ne cesse en effet comme a dit André de discuter de ce dont on sait qu'on a à parler en on a à parler ensemble qu'est-ce que c'est une image dans la plante ce qu'elle appelle une image dans la plante c'est un truc fondamental ces grands, ces romans sont construits sur une image qu'on peut très bien ne pas voir par exemple Crime et Châtiment est construit sur une décomposition et une recomposition de la résurrection de Lazare qui a trois points le premier c'est que Lazare est enterré dans une grotte et qu'elle est rigourde et que Jésus dit ôter la pierre et donc dans Crime et Châtiment il y a une quantité hallucinante de votations de lourdeur d'écrasement de lourdeur etc. la deuxième chose c'est que Marc dit à Jésus mais il pue déjà puisqu'il est mort depuis trois jours et il y a une source il y a une une accumulation de notation de puanteur dans Crime et Châtiment non seulement de puanteur mais il y a un mot qui n'existe pas c'est le mot odeur je veux dire dans le roman Zabre le mot Zabre n'est pas envoyé mais il y a un autre mot qui est envoyé qui est Dour et Dour signifie c'est un vieux mot pour dire odeur et surtout ça veut dire l'esprit et le troisième point c'est que tout le monde marche dans Crime et Châtiment et on compte les pas et que Chak en russe signifie non seulement un pas mais une décision et que Stapa c'est le pas est inscrit dans le crime parce que Pliestoupligne ça veut dire le crime ça veut dire le pas qu'on fait en dehors et donc quand on remet tout ensemble on se rend compte que Crime et Châtiment n'est pas un roman sur la mort de la vieille mais sur une résurrection non vue et l'image non appelante la première c'est ça la deuxième c'est en général pour Dostoevsky et Kono c'est à dire cette image construite sur la nuit construite sur l'obscurité qui ne fera rien pour vous appeler à sa présence mettons si vous ne voyez pas si vous ne sentez pas sa présence vous ne pouvez pas vivre et c'est ça je pense qui est qui le fera aussi beaucoup dans le travail de Céline en effet en découvrant comme beaucoup de gens ici je suppose le travail d'entrée sur Markovitch d'entrée sur Dostoevsky André explique très bien des notes comme il vient de le faire la façon dont les motifs circulent dans les écrits ce que Dostoevsky et avant lui Gogol je crois appelle le poème qu'est-ce que c'est que le poème c'est la c'est la distribution des motifs la distribution des images comment par exemple dans Crime et Châtiment les motifs de la lourdeur de la puanteur et du pas convergent ou conspire en écriture à faire advenir la thématique qui pourra très bien ne pas être révélée ou qui est de toute manière le principe de l'écriture ou du travail et c'est la même chose sur un tableau contre ? voilà c'est ça vous demandez peut-être quel est le rapport avec les tableaux que vous voyez au mur c'est que c'est en effet une peinture qui à mon sens semble c'est en tout cas ce que je me dis et que j'emploie à présent comme méthode s'organiser de la même manière d'une part il y a toute l'économologie on pourrait dire grosso modo d'Ostéyevskine pour justifier les choses ce qu'on sait sur la polyphonie des milliards de personnages qui jacassent en même temps la foule la foule l'effet foule le télescopage et puis évidemment une situation générale que c'est une immense crise ou on pourrait dire une prise un paroxysme qui d'une façon c'est assez manifeste chez d'Ostéyevski mais chez d'autres auteurs on parle d'un principe de saturation de saturation de discours c'est une saturation de personnages je ne sais pas combien il y a un personnage dans l'idiot il y a un peu de 150 des choses comme ça et le fait est que de toute manière la littérature informe depuis toujours ma sensibilité et d'autre part ce que je fais on pourrait dire par rebond et que le travail d'André a été d'autant plus révélant ou appelant en l'occurrence sur la façon dont ça fonctionne donc en effet quelque chose qui serait de l'ordre d'une convocation de motifs de figures on va revenir sur ces termes là et une distribution selon ce principe d'image un peu lente qui en effet chez moi vient de l'icône c'est à dire que l'icône qu'est-ce que c'est ? l'icône c'est pas une image qu'on voit tout simplement le fond de l'icône le fond d'or c'est littéralement un contre-jour mais si le contre-jour c'est pas n'importe quel jour c'est carrément la gloire divine on en prend plus que plein les yeux on ne voit rien et si on a quoi en face on est aveugle tout simplement on voit quand même une représentation qui nous apostrophe c'est un indice de ce qu'on ne peut pas voir je termine juste sur l'icône pour indiquer que l'icône fonctionne en perspective inversée qu'est-ce que c'est qu'une perspective inversée c'est que dans un tableau on va dire normal vous en avez vu des tas ou même une photo tout ce qui est filmé si vous regardez un paysage c'est sur une route les objets rapetissent plus c'est loin et plus c'est prêt ça augmente et la route termine en un point définit dans un point de fuite en gros c'est à la mesure de l'homme dans les icônes ça fonctionne à l'inverse c'est l'icône qui vous regarde la perspective est inversée c'est-à-dire que plus les objets sont loin plus ils sont gros c'est déjà un paradoxe que toutes les surfaces se déploient se déplient pour vous concerner parce que c'est vous le point de fuite donc tout converge vers vous il y a un exemple qui est assez simple pour comprendre ça un peu trivial il y a les cornichons on va y revenir dans un instant il y a le paquet de cigarettes c'est-à-dire que si vous regardez un building vous ne voyez pas le haut normalement parce que le haut il y a une perspective en parlant dans une icône une perspective inversée le haut ça fait ça et ça vous regarde la face se déploie et les oreilles sont toutes décollées et le front ça tout converge vers vous vous êtes le point de fuite non seulement vous êtes le point de fuite mais il y a plusieurs points de fuite bon maintenant que ça va je suis dit sinon c'est pas beau parce que quand Simon reprend ça je me dis moi je vais je peux peut-être lire le texte que j'ai fait oui justement c'est simple parce que comment dire je ne fais pas ça enfin là j'ai fait ça j'ai écrit un comme qui dirait un poème sur la peinture de Simon et comme dans la pièce de Molière c'est un sonnet et c'est à dire c'est déjà une chose pas possible j'ai écrit des sonnets et en plus c'est pas un sonnet normal parce que c'est un sonnet envers de neuf syllabes ce qui est déjà pas bien pas possible et en plus c'est pas neuf syllabes c'est un pantamètre trocaïque ce qui il s'est promis et donc parce que je veux dire il y a aussi ça qui m'a qui m'a rapproché de Simon je veux dire Yves de la peinture et donc voilà ça donne ça je t'attends autour de ce visage hors d'atteinte de la perspective un effet de foule sur la page il faut bien que chaque forme vive l'une en l'autre pour se délavant faire une parcelle du récit où je me retrouve sans avant ni après c'est seulement ici que la ligne existe les couleurs crient mais quoi que sa fatigue leur voix s'ajuste un espace au centre fluctuant et là dans l'accueil sur le seuil je sais que je l'ai vu ses paupières se soulèvent j'entre et en fait l'idée c'est que c'est ça c'est ça c'est pas voir le visage c'est à tenir autour comme un aveugle mais et naturellement hors de la perspective et et après tout à coup les paupières se soulèvent quand la nouvelle de Gaugle vit vous connaissez cette nouvelle ? c'est un conte c'est un personnage mythologique enfin folklorique quand ses paupières se soulèvent et les paupières se soulèvent et la paix et je me suis dit que c'était aussi ça qu'il comptait comment est-ce que la ligne existe comment est-ce que dans un tableau comme ça dans tous les tableaux qui en bas il existe une ligne alors qu'il y en a des milliers comment il existe un récit qui n'est pas un récit comment on se fait chacun donner un roman à l'intérieur de ça et quand on comprend parce que personne ne comprend ce que ça veut dire ce que c'est alors Simon il peut expliquer ça ça vient de là ça ça vient de là ça ça vient de là d'accord ? il a sans doute raison il a toujours Simon a toujours raison c'est un principe de base je suis tout à fait d'accord qu'il a raison et et mais bon il a raison et et donc comme tout est sur le même plan qu'il n'y a pas de centre alors on est obligé de se faire un roman sur la surface et à partir de ce roman de la surface et là Simon fait un truc absolument très dangereux c'est à dire que non c'est pas un plan de fuite c'est un plan de cornichon mais la question c'est qu'il y a la bien électricité et si vous voulez voir un peintre qui s'éryptrocuter au cornichon c'est le même et donc donc voilà c'est très dangereux c'est ce qui s'appelle l'antisoïtisme de base de la Russie il y a plus dangereux qu'un cornichon il y a plus dangereux qu'un cisémitisme et il y a quelque chose qui correspond très exactement je crois à ce que tu viens de dire c'est la première fois qu'il m'a tutoyé c'est des deux ans qu'on se connait on se vouvoit c'est l'effet cornichon c'est l'effet danger il y a quelque chose qui pourrait être assez pratique pour faire le tour à la fois entre le titre de l'exposition c'est pas le gros tradec ça vient de chacun et de tout ce qui a été dit c'est le petit bossu alors le petit bossu c'est un texte de Walter Benjamin qui conclut son je sais pas si on peut appeler ça une autobiographie mais ça s'appelle Enfance berlinoise et c'est une succession de fragments comme une mosaïque de considération sur le peuplement de ce qui fait le souvenir de son enfance bon je vais pas vous le dire le livre entier quoique c'est quand même pas si long ça fait deux pages trois le petit bossu c'est une espèce de petit démon d'entité de lutin de lutin et lui il traite ça de racaille mais dont il a été hanté toute son enfance ça vient d'une comptine qui s'appelle donc le petit bossu c'est une comptine allemande si vous voulez à chaque station de la journée le petit bossu apparaît je me réveille je veux faire ma petite tartine le petit bossu surgit qui renverse le pot de confiture je veux faire du vélo le petit bossu surgit sur la etc la journée se passe à la fin je veux faire mon petit lit et faire ma prière le petit bossu surgit qui se met à rire et ça se conclut et je t'en prie mon enfant prie pour le petit bossu aussi mais là Walter Benjamin dit ça du petit bossu c'est une espèce de hantise c'est donc une espèce de bonheur voilà le petit bossu qui m'avait regardé le petit bossu regarde ne fait pas attention ni à lui-même ni au petit bossu il se tient effondré devant un monceau de débris alors parce qu'on parle toujours d'images j'essaie de filer j'essaie de filer du truc alors bon ça le petit bossu était donc souvent là seulement je ne l'ai jamais vu c'est toujours lui seul qui me regardait et plus son regard était perçant et moins je me voyais moi-même j'imagine que cette vie toute entière dont on raconte qu'elle passe devant les yeux des mourants est composée d'images comme celles que le petit monsieur a de nous tous elle défile ces images donc à toute allure comme ces pages des petits livres à la relure serrée qui étaient jadis les précurseurs dessines du cinématographe le pouce en abîmant légèrement avancent sur la tranche de ces petits livres pendant quelques secondes alors apparaissent des images qui ne se distinguent presque pas les unes des autres le déroulement de ces images fugitives permettait de reconnaître par exemple le boxeur au travail et le nageur qui lutte avec les vagues le petit bossu possède aussi des images de moi et de conclure maintenant il en a terminé avec son travail pourtant sa voix qui rappelle la chanson dans la lampe à gaz juchote encore ces mots par-dessus le seuil du siècle je t'en prie prie pour le petit bossu aussi alors il m'a semblé en réfléchissant à ce que entre moi vous vont bien trouver à me dire ce qu'on sait que l'on a à se dire que le petit bossu c'était pas mal parce que d'une part il y a cette espèce de récapitulation des images qu'elle parle le poème c'est une espèce de structure des images mais il est dit aussi le plus important j'ai oublié de le dire évidemment il y a quelque chose de l'ordre de l'oubli voilà autrement il ne faisait rien ce petit bossu ce petit prévot métu de gris sinon touchait la moitié de l'oubli chaque chose à laquelle je parvenais donc il est question en effet de distribution des images c'est très abstrait mais l'abstrait c'est concret parce que ça existe et qu'il y a un répertoire il y a une distribution d'images et de figures comme ça qui structure les choses et qui peuvent très bien provenir d'un répertoire qui est celui de l'oubli sauf que l'attitude consisterait peut-être à dire que c'est pas parce que les choses sont oubliées qu'elles sont inactives au contraire elles sont plutôt plus actives qu'elles sont donc oubliées et qu'elles fomentent qu'elles complotent qu'elles fabriquent des liaisons entre elles quand on ne sait rien et qui surgissent à l'occasion c'est en tout cas c'est en tout cas c'est en tout cas quelque chose qui me semble assez juste par rapport à la peinture que je produis et enfin je vais terminer très rapidement le fait qu'il s'agisse d'une espèce de gnome André vous allez parler du Ville de Gogol qui est le roi des gnomes de tout ce répertoire grotesque et relativement trivial que l'on pourrait pour revenir encore une fois pour récapituler jusqu'à Dostoevsky le modèle du bouffon c'est-à-dire que et André va vous en parler dans un instant c'est qu'on a toute une population qui est fondée littéralement je crois sur le modèle du bouffon c'est en tout cas sa première nouvelle et ça c'est partout je ne sais pas comment expliquer ça c'est le bouffon c'est l'homme que tu ne peux pas regarder l'homme qui te fait honte toi d'être un homme et c'est un des 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 motifs les plus insupportables de Dostoevsky parce que c'est l'exploration des limites du ridicule et de la honte mais derrière les explorations de ridicule et de la honte dans certaines ouvertes c'est une série profonde il y a autre chose derrière ça on arrive me semble-t-il à une image centrale dans les démons qui est l'image de l'araignée ce coutume Lisa a dit vous vous souvenez dans les démons et Lisa a passé la nuit avec Stavrogin et sait que elle va mourir que c'est fini elle comprend que Stavrogin n'est rien sans strict juste là et elle lui dit mais ce que vous me proposiez à Stavrogin c'est ça voir une immense araignée et passer sa vie être devant une immense araignée et passer sa vie à la regarder et il y a ce passage d'un personnage comique avec une tradition comique la comédie du XVIIe jusqu'à Rabelais depuis même avant donc Rabelais au Moyen-Âge tout ce que vous voulez c'est une chose et c'est une chose très importante et par derrière le moment où l'homme devient araigné devient un secte et il me semble que là j'y pense c'est c'est pas pour rien que Kafka avait lu ça et ça ça m'avait vraiment fasciné quand j'ai traduit ce sujet ce moment où quand moi je traduis et je me sens vraiment j'ai l'impression de toucher un truc comment vous dire ça pas propre pas propre le truc bizarre c'est que quand tu traduis enfin comment dire quand tu traduis encore ça va parce que t'es dans l'activité et c'est comment dire c'est comme quand tu conduis quand tu es à côté du conducteur la personne qui est à côté du conducteur est persuadée que le conducteur rentrait dans le camion et elle porte face à 300 mètres c'est sûr et mais quand je relis ces traductions et bien je n'y arrive pas quand je repense au personnage de Libert Kim qui est comme cette frontière entre les deux entre le bouffon ontologique en quelque sorte il était un cancrelat cancrelat de souche dans un bol il bascula plein de bols de noix aux mouches je me suis je t'arrakan t'arrakan s'dies t'arrakan pour ne mourir ça c'est le poème de comment dire de Libert Kim chez Dostoyevski il y a une image terrifiante des mouches et des araignées vous pouvez lire Dostoyevski en cherchant les mouches et les araignées l'opposition des deux par exemple quand Anastasia Philippe-Borna meurt dans l'idiot il y a une mouche qui vole et quand le général dans l'idiot vous savez qu'à ce moment aussi le monstre de ridicule de terrifiant quand Anastasia Philippe-Borna leur demande de raconter à chacun l'épisode le plus comment entend disons le plus honte de leur vie et le général se souvient d'une bonne femme qui l'a engueulée pour je sais plus pour une casserole pour un truc idiot pendant qu'elle mourait et qu'il n'était pas rendu compte qu'elle était en train de mourir et le général dit vous comprenez elle était comme une mouche qui aurait porté sur ses épaules la malédiction des siècles et là ce mot plièche les épaules une mouche pourrait porter sur ses épaules la malédiction des siècles et c'est ça qui rend Dostoyevsky tellement terrifiant parce qu'il y a le passage vous savez dans je ne sais pas pourquoi je me lance la danse dans le révisore tout à coup on se rend compte que ce n'est pas que ce n'est pas le révisore dans Bogol il dit mais comment j'ai pu le prendre pour le révisore c'était une mouche à qui on a coupé les ailes et le passage à l'image suivante de Dostoyevsky c'est une mouche qui aurait porté sur ses épaules la malédiction des siècles et de là vient la réunie après vient la réunie et après vient la réunie et moi ça me parle cette histoire ça ressemble à une version d'Atlas c'est lui Atlas qui je me souviens plus c'est en lui quand vous les avez maintenant je me souviens plus c'est comme le pauvre le théâtre du globe alors juste pour rebondir de façon un peu un peu lettrée pratique à tout ça c'était le projet de Witold Gombrowicz écrivain polonais il avait le projet pour son ultime roman ça devait être l'histoire ça devait être la relation d'un homme et d'une mouche et d'une mouche qui souffre mais je vais essayer de trouver une astuce pour en effet le fait d'une entité relativement débile ou insignifiante qui puisse prendre en charge la souffrance ou quoi que ce soit d'autre ou la joie ou les émotions les plus concrètes ou les plus abstraites possible ça me semble en effet être un privilège de ce que peut la peinture la mienne j'en sais rien produite par un insecte je me retrouve déjà plus qu'est-ce que je veux dire par là c'est que c'est quand même étrange la façon dont un tableau se peuple dont il s'organise c'est-à-dire qu'on n'est jamais en tant que producteur de formes et c'est là où notre relation rendrait moi peut-être s'éclaircir j'ai toujours entendu ça plus ou moins comme un rapport de traducteur c'est-à-dire que le tableau se met à se peupler vraiment de lui-même et ça peut être avec une mouche j'ai parlé la dernière fois avec un tableau que tu connais avec un canard ou même tiens voilà quand André était venu à l'atelier bon moi je je commence à travailler une surface je gratte je ceci je cela j'équilibre au bout d'un moment apparaît une forme ou est sur le point d'apparaître bon là c'était un tableau j'avais griffonné un pot était tombé par terre et j'avais utilisé le tableau pour l'égranger parce que j'aime pas le gâchis c'était dans un coin André vient à l'atelier et me dit ah bah c'est Armatova comment ça Armatova oui 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 c'est Armatova et je te le prouve André le cherche dans son téléphone et en effet il me trouve une photo d'un mais c'est incroyable on aurait dit un décalque du tableau disons dans ses coordonnées graphiques mais à partir du moment où il le voit et qu'il me prouve que je le vois aussi je le vois bon c'est donc que le tableau savait très bien dès le départ qu'il était Armatova mais non seulement ça mais André me récit un poème Armatova où il est question d'une colonne blanche comme par hasard c'est déjà ce que j'avais littéralement épongé avec le tableau comme surface bon là je me dis le tableau cesse il sait depuis le départ ce qu'il est il organise les choses André est plus cultifé que moi donc il a de l'avance pour repérer cette chose là mais maintenant c'est réglé c'est à dire que les images sont là elles sont larvées sans revenir à la bouche c'est comme une portée qui chercherait le ventre dont elle est issue les images ou les figures plutôt sont des sont des images du poème qui les distribue et qui les a pensées et qui les a pensées peut-être a priori ou a posteriori enfin je ne sais pas comment ça se déploie en tout cas il y a une question de ça il y a une chose aussi une autre chose qui me fascine dans le tableau de Simon c'est l'utilisation de la mémoire l'utilisation de la citation qui est des fois tout à fait explicite par exemple je crois des citations de je ne sais pas j'ai la raison de Picasso c'est pas quoi qui même étant explicite est flou et cette présence d'une mémoire floue mais d'une mémoire c'est aussi quelque chose que je sens constamment dans mon propre travail non seulement le fait que le souvenir de textes de poèmes s'efface s'efface sans s'effacer redeviennent comment dire remontent ou pour une fois à la surface sont du domaine de la reconnaissance ou de la enfin comment on va dire je dis ça très souvent la traduction c'est le mot pour la traduction c'est le mot reconnaissance qui est un mot qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue mais parce que à la fois cette idée c'est de reconnaître le texte dans un autre mais de l'autre côté il y a aussi ce moment où le moment de la gratitude pour l'existence de ce texte et la reconnaissance c'est très simple et il y a un autre moment pourquoi est-ce que ce texte c'est toi qui es traduit pour quelqu'un pourquoi tu sens que tu peux traduire ce texte qu'est-ce qui fait que ce texte te reconnaît toi et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui fait que par la traduction de ce texte d'un tel et pas d'un autre finalement tu te reconnais toi-même et j'ai l'impression que Simon quand il utilise des motifs des images des citations de tableaux ou de de genre parce que c'est pas obligatoirement des 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 reproductions de tel ou tel peintre ou de tel ou tel tableau précis même si ça peut être le cas ça peut être des gens Simon travaille de la même façon qu'est-ce qui dans ce motif vous le reconnais moi le meintre et le spectateur je crois que ce mot de reconnaissance est peut-être suffisant je sais pas comment on traduit traduire en russe pilivot c'est ça pilivot c'est quoi que non que veut dire pilivot vadid conduire non tout qui est resté c'est la même chose et p il est passé d'un point à l'autre mais c'est à dire on peut l'entendre dans tous les sens comme disait il y a pilivot et un autre mot qui me vient aussi c'est pilivot pardon excuse moi pilivot ça veut dire le transport tout simplement du marchandise d'un point à l'autre et c'est bizarre que les deux soient tellement liés on va essayer quand la mère de Rimbaud lui demande mais comment il faut lire la poésie comment il faut lire le poème la distribution des images comme on parlait tout à l'heure il lui répond littéralement et dans tous les sens c'est pas une boutade c'est très concret reconnaissance qu'est-ce qu'on veut c'est-à-dire connaître à nouveau ce que l'on connaît déjà comment est-ce qu'on lit un tableau comme ça littéralement et dans tous les sens oui voilà chaque motif littéralement qui est lié c'est-à-dire que les images n'apparaissent pas elles sont à la fois complètement en elles-mêmes en dignité et dans il se trouve que dans ces tableaux-là tous les motifs sont à intensité égale les unes avec les autres il n'y a aucun motif qui peut s'arroger le tableau en lui-même je ne pense pas que dans un tableau on peut se dire tiens c'est le tableau du chapeau melon ou de je ne sais quoi mais le fait est que la peinture elle porte elle portait déjà en elle-même tout ce qui va devenir et on le connaît à nouveau quand on regarde un de ces tableaux tout est déjà là on ne voit peut-être rien et puis on connaît successivement ce qui est déjà là c'est-à-dire on reconnaît on reconnaît et on ne cesse pas de barboter dans cette espèce de savoir qui n'est peut-être probablement pas le nôtre personnellement strictement qui est une espèce de savoir immanent qu'à la peinture de tel sujet ou que le monde a de lui-même mais tout le but du jeu est justement d'essayer de traduire de reconnaître et de donner à connaître à nouveau chacune de ces chacune de ces figures et sinon il y a encore autre chose de la gauche qui pense comme ça je ne sais pas je pense à une conversation qu'on a eue avec Alain Françon qui a monté toutes nos traductions de Tchikov et François Zémoin Françon montait à la fois Tchikov et Ibsen il y a eu une année Tchikov une autre année Ibsen et il nous avait dit que ce qui me fascinait chez Ibsen c'était que il y avait une idée une thèse dans une pièce et que toute la pièce tous les motifs de la pièce toutes les répliques de la pièce étaient dirigées vers une idée et que c'était une construction classique c'est la construction d'un tableau classique il y a un point un titre ça dit ça tout va vers un point et c'est beau comme ça voilà et chez Tchikov il appelait ça le coeur démocratique il disait mais quel est le centre d'une pièce de Tchikov quel est le sens d'une pièce de Tchikov à part tenir une agilé essence c'est autre chose il n'y a pas un centre chaque personnage chaque moment détient l'ensemble de la vérité et l'ensemble de la vérité est l'accumulation de tous les ensembles je ne sais pas quoi de tous les ensembles de vérité de vérité la vérité de la pièce c'est l'accumulation non pas des vérités particulières mais de tous les ensembles de vérités c'est à dire que chaque personnage chaque moment de la pièce est en soi une pièce et que ce qui est radicalement nouveau avec Tchikov c'est justement ça l'absence de centre c'est à dire l'absence d'idéologie Tchikov ne dit pas quel est le sens de la vie et il ne dit pas selon la grande phrase russe c'est à dire que faire et comment vivre il montre comment on vit et il me semble que c'est aussi ça qui est intéressant dans la figuration de Simon c'est justement ça il n'y a pas de sens il y a des directions où il n'y a pas de sens il n'y a pas de sens et c'est en ça parce que une peinture qui me parle et qui même si elle me fait peur parce que je suis d'un naturel très peureux je tiens à ça non non mais si c'est justement parce que il va me faire finir mes oeuvres complètes alors que je ne les ai pas finies il nous donne un cornichon un micro c'est une tentative de meurtre donc en plus on n'aurait pas fini notre bouquin donc je n'ai pas dit à François parce que je suis mort au champ d'odeur donc et voilà c'est pour ça que cette peinture est fondamentalement calme et rassurante je veux dire assurante il est déjà 7h ça fait une heure qu'on discute on t'écouterait à la fin mais non tu crois qu'on t'écouterait donc il y a des questions auquel c'est ce qu'on je me demande à quel point on a pu être c'est ce qui s'appelle le genre du monologue croisé pas croisé vous parlez de classicisme et donc ce serait mais vous parlez pas de modernité pourquoi on parle de la modernité ça j'aimerais bien classicisme je n'ai pas du tout parlé de classicisme je dis que la construction d'un tableau classique c'était ça et que chez Tchikov c'était autre chose voilà c'est ce que j'ai dit je pense que ce dont il est question dans votre question c'est plutôt le rapport à la tradition c'est la question de savoir plutôt qu'au genre particulier du parler des fatras là ça fait penser à éclatement ça fait penser à tout ça c'est super moderne non ? alors en effet c'est moderne c'est-à-dire que moderne il faut entendre que c'est une séquence dans l'histoire en tout cas de la peinture qui s'arrête en gros en 1914 j'ai moi-même ma petite idée là-dessus je considère que c'est probablement la modernité qui a provoqué la première guerre en revient c'est un assassin tu peux laisser tout le plan la question c'est vraiment seulement tu manges le croix le corps du chou de 60 ans oui excusez-moi qu'est-ce qui se passe en gros si on fait démarrer ça à Manet dont Baudelaire disait qu'il était le premier dans la décrépissance de son art et c'était un compliment on a à partir de lui les choses se remettent à devenir plates et en gros ça aboutit à un refus de la perspective et ça faisait des sièges qu'on n'avait pas vu ça un refus de la perspective qui fait que les choses cohabitent les unes avec les autres sont convoquées de façon assez violente on peut considérer généralement que l'acmé de cette façon de faire ce serait le cubisme c'est-à-dire le cubisme c'est absolument pas abstrait c'est complètement concret c'est du figuratif c'est un objet très concret qui est vu par tous les angles possibles 360 degrés donc c'est une espèce de super figuratif super concret qui sature complètement l'expérience que l'on peut en faire et la pratique de la peinture en tout cas à ce moment-là ce qui est un petit peu emmerdant chez moi c'est qu'on a commencé à parler de post-modernité avec tous ces artistes qui fonctionnent de façon citationnelle la peinture qui parle de la peinture bien que ce soit de façon très manifeste le cas chez moi qu'il y ait des citations qu'il y ait des convocations comme ça de façon très petit bossu je ne crois pas du tout être post-moderne je crois être strictement moderne du fait que le refus de la perspective fabrique une espèce de rebours en histoire de l'art jusqu'au rote c'est-à-dire l'inscription pour elle-même de n'importe quelle créature ou n'importe quelle figure ou image qui est convoquée par la nécessité de la chose bon c'est pas très très glorieux comme réponse ni qu'il y a comme sortie j'imagine mais c'est encore c'est un problème qui est immense et dont sans vouloir le français André dont il sera particulièrement question demain avec Vincent Corpet qui se pose ces questions-là de façon très très aiguë voilà je vote si on peut me faire un panel la perspective c'est c'est comme un récit une ère une histoire c'est un récit qui nous arrête et il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du récit qui est quand même un récit qui n'est pas linéaire voilà c'est tout je ne sais pas après dans une grande idée je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi ou quels ou je me demandais si tu avais la même approche en tant que créé ta poésie en tant que traducteur mais lorsque tu c'est ce sentiment d'être toi-même convoqué par des choses plutôt que tes mots arrivent comme ça de la même façon que les figures de Simo sur cette toile tu vois c'est qu'elle est vraiment moi je pense qu'il y a toujours des images sans images qui sont à la base du travail que si je traduis un certain nombre de textes et pas d'autres un certain nombre d'auteurs et pas d'autres c'est aussi pour cette raison c'est pour ça que j'ai voulu traduire Delstoy ce qui n'est pas Delstoy alors qu'en fait je suis fasciné et j'adore Delstoy donc voilà je ne sentais pas du tout capable de traduire tout ça alors que Delstoyevsky que je voilà c'est une autre chose et puis c'est surtout pour les mêmes raisons que que j'écris un certain nombre de choses de fausses citations que je prends des formes soi-disant classiques qui ne sont pas classiques et ainsi de suite c'est-à-dire travailler sur une mémoire qui voilà selon c'est possible c'est très très prétention c'est ça mais une des phrases essentielles pour moi c'est une phrase de Mandelstein ça c'est vraiment difficile de se revendiquer ça c'est pas possible c'est pas ça mais c'est quand il parle de Tsukas de Tsukas c'est-à-dire de la citation cigale c'est ça c'est-à-dire ceux qui sont toujours là au fond voilà ceux qui sont comme ça voilà comment comment citer ça ça m'intéresse à tous les sens du mot français cité convoqué et ça n'a pas d'apport avec situé non non mais c'est bizarre parce que le mot cité quand j'ai réfléchi il y a aussi un effet de ville si tu veux dire ça de ville la cité et c'est un truc pareil c'est de foule en fait tu vois mais de foule organisée de foule sociale et donc voilà je vois alors le gris c'est la très grande affaire c'est ça c'est la première chose sur laquelle on s'est entendu et j'aurais bien du mal à me souvenir de comment exactement et non mais si le gris d'image moi ce qui m'a bien ce dont j'avais parlé c'était le halo de l'ombre c'est-à-dire voilà ce qui est mais qu'est-ce qui fait que dans une couleur sans couleur dans une couleur entre entre on sent des lignes on sent des on sent une présence de quelque chose que je ne sais pas quoi après le gris pour moi il est lié ben je veux dire évidemment à l'âge mais aussi à ma lice et à l'âge parce que c'était la couleur fondamentale et autre chose dans un cycle les arbres des liviens elle lit le gris à la judaïté et c'est la couleur et c'est la couleur de l'entre comme ben le fait d'être juif en quelque sorte c'est d'être traditionnellement entre là et là et porter un âge qui n'est pas le sien en quelque sorte et donc voilà c'était ça le gris et surtout les contours du nombre les allos du nombre c'est-à-dire ce moment où l'ombre apparaît tu veux la dire et alors tu ne sais pas quoi tu ne sais pas ce que c'est c'est ça c'est ça le gris je l'ai déjà évoqué à quelques occasions en effet il se trouve que je fais une peinture qui est particulièrement bariolée et que je bariolise d'autant plus que j'utilise les complémentaires ensemble et que son iconologie semble indiquer quelque chose de relativement apocalyptique même si apocalyptique on entend ça comme le petit boss on entend ça comme une occurrence de grande récapitulation et de grande intensité c'est-à-dire le moment un moment de crise et dans le judaïsme il existe cette chose qui est peut-être hors apocalypse ou post-apocalypse en tout cas qui est ni au-delà ni enfer ni paradis qui s'appelle le sheol pour une raison bien simple c'est que le sheol c'est tout le monde c'est tout le monde s'y retrouve c'est vraiment c'est l'égout c'est le tout à l'égout c'est la tombe commune peu importe ce que l'on a été durant sa vie on se retrouve dans cet endroit où on est dénumé de son identité et où on végète un certain temps un peu comme chez Peckett d'ailleurs en attendant de redevenir rien c'est-à-dire d'être vraiment redistribué à la grande à la matière et évidemment la tonalité du sheol c'est le gris mais c'est un gris complètement négatif plus rien en l'occurrence à quoi s'oppose la peinture que je que je mène je crois qu'elle est apposée en tout cas ou adossée en quelque sorte au sheol et que si elle est apocalyptique une façon ou d'une autre ce serait le moment qui serait une seconde avant le sheol c'est-à-dire toutes les créatures tous les motifs tout le poème toutes les figures tout dont on a parlé et convoquer une dernière fois pour s'intensifier au maximum de soi-même avant d'être redistribué avant le sheol le gris c'est une il y aurait donc un gris négatif et un gris positif un gris plein qui serait une moyenne une grande moyenne de ce que de ce que fait la peinture de ce que fait le langage en tant que enfin ce que fait le raisonnement et ce que ça donne à penser une coupe comme ça dans ce qui a été et y compris dans ce qui a été oublié aussi bien que dans ce qui a été sauvegardé merci beaucoup à vous d'être venus de nous avoir excusez-vous de nous avoir encombré les oreilles merci 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 Merci. Mais il n'y a pas de tiens. Et la vodka n'est pas encore là.